Générique Ce sont les derniers souvenirs que l'on a de Zidane sur un terrain de football, quittant la pelouse, le regard au sol, passant à côté d'un trophée, qu'il aurait aimé soulever une seconde fois pour célébrer sa fin de carrière. Zidane a choqué le monde du foot avec ce geste, mais il l'a aussi fait de plein d'autres manières, des moments qui resteront dans la légende de ce sport. Au firmament du football mondial, il est un nom qui résonne comme une mélodie enchanteresse, un virtuose, dont les pas de danse sur le gazon restent gravés dans les mémoires éternelles. Dans le panthéon des légendes du ballon rond, il occupe une place à part, celle d'un joueur à l'élégance rare, d'un artiste, dont chaque toucher de balle semblait orchestrer une symphonie magistrale. Sur le terrain, Zidane était bien plus qu'un joueur de football, il était un poète, un danseur, un visionnaire. Son style emprunt d'une grâce naturelle transcendait les limites du sport pour devenir une véritable oeuvre d'art en mouvement. Ses dribbles délicats, ses passes minimétraient sa vision du jeu incomparable tout en lui respirer l'élégance et la classe. Mais au-delà de ses prouesses techniques, Zidane a su incarner bien plus qu'un simple joueur de football. Il était une source d'inspiration pour des générations entières, un modèle de dépassement de soi et de persévérance. Sa modestie, sa dignité sûre et en dehors du terrain, ont fait de lui bien plus qu'un champion, mais un véritable exemple à suivre. A l'époque, le quartier n'est pas encore rongé par le trafic de drogue et les gamins jouent au pied des immeubles. C'est là que le jeune franco-algérien, Yazid, signe ses premiers passements de jambes. A ce moment-là, ce gamin d'origine algérienne élevé à la Castellane, dans la cité du nord de Marseille, ne sait pas encore qu'il deviendra plus tard une star planétaire. Le partenaire de cette vidéo est Royaltees. C'est une plateforme où l'on peut investir un peu comme en bourse, mais là c'est sur des personnalités comme des sportifs célèbres et des footballeurs. On a Vinicius Junior, Kamavinga ou encore Chouameni. On mise sur la carrière des joueurs, plus ils réussissent et plus vous allez rentabiliser votre investissement. Je vous invite à cliquer sur mon lien de parrainage pour avoir un Royal offert ou plein d'autres possibilités de cadeaux. Attention, le risque zéro n'existe pas, tout investissement est risqué, le marché est surtout régulé par rapport à l'offre et la demande. A travers sa carrière, Zinedine Zidane a choqué la planète à plusieurs reprises. Frêle, lent et en manque de puissance physique, Zidane pouvait compter sur autre chose. Son travail, sa maîtrise technique et surtout, sa capacité à répondre dans les grands rendez-vous. Ce n'est peut-être pas le joueur qui a eu la carrière la plus constante, mais c'est celui qui a su marquer les esprits quand il le fallait. Avant d'être révélé au monde entier en signant à la Juventus, Zizou éblouit le championnat de France de son talent. Zinedine Zidane fait ses premiers pas dans le monde du football professionnel à l'AS Cannes en mai 1989. Il y dispute 24 matchs avant de filer au Girondins de Bordeaux où il atteint la finale de la coupe UFA. Son duo avec Dugarry, ce but lointain, ou encore ses 15 buts et 22 passes décisives lors de sa dernière saison avec Bordeaux, Zidane a marqué Bordeaux de son empreinte. Il est l'heure pour Zidane de prendre son envol dans un club qui sait accueillir les français, la Juventus de Turin. Arrivé à l'été 1996, Zidane décroche ensuite la coupe intercontinentale, la Supercoupe de l'UFA, et enfin, et par deux fois, le championnat d'Italie. Mais il est battu deux fois en finale de Ligue des Champions, d'abord par le Borussia Dortmund en 1997, puis par le Real Madrid en 1998. J'étais à la Juventus de Turin, je jouais une demi-finale de Champions League, c'était contre la Jacques d'Amsterdam. Et là, ce soir-là, j'étais comme sur un nuage, quoi. Des matchs de géants, Zidane en a plein, mais celui qu'il retient date de 1997. Zidane n'est pas encore un champion du monde, pas encore un ballon d'or, mais ce jour-là, le français a éclaboussé de son talent le match retour des demi-finales de la Ligue des Champions. Après la rencontre allée, au cours de laquelle la vieille dame est sortie victorieuse, le français s'illustre dès la première mi-temps. Sur un corner côté gauche, il dépose le ballon sur la tête d'Atilio Lombardo pour l'ouverture du score. A la pause, les Turinois mènent avec deux buts d'avance et se dirigent vers la finale de la compétition. Mais à la 75e minute, Mario Melchiotte réduit la marque sur corner et donne de l'espoir à son équipe. Un espoir que Zizou anéantit très rapidement. Quatre minutes plus tard, c'est sur une contre-attaque que le milieu offensif français se joue de Danny Blint avant de servir Nicolas Amoroso, seul devant des cages vides, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Dans la foulée, l'ex-joueur des Girondats de Bordeaux profite des larges défensives néerlandaises pour sceller la victoire turinoise. Le meneur de jeu turinois contrôle le ballon dans la surface, réalise une feinte de frappe, qui surprend Von Dersaar et la défense de l'Ajax. Un but splendide. En finale de Ligue des Champions, Zizou et les siens s'inclineront 3-1 face au Borussia Dortmund. Comme le ballon est assez rapide, qu'il passe devant moi, je ne le touche pas en fait. C'est-à-dire que le défenseur vient sur moi, je fais un passement de jambe. Le ballon est bien placé, je suis à 30 mètres à peu près, et là je frappe. Alors qu'il a débuté sa carrière avec l'équipe de France il y a quelques années, et s'était offert un doublé lors de sa première sélection, Zinedine Zidane a une première opportunité de marquer les esprits lors de la Coupe du Monde 1998 organisée par la France. L'équipe de France d'Aimé Jacquet n'est pas favorite, mais peut compter sur son meilleur joueur, Zinedine Zidane. Mais des erreurs, même lui en fait. Contre l'Arabie Saoudite en face de groupe, il donne des coups de crampons à un de ses adversaires. Zizou est expulsé, son entraîneur ne lui adresse pas le moindre regard. Suspendu pour les deux prochains matchs dont le huitième de finale, Zizou va revenir sur les terrains en quart de finale. S'il n'est pas décisif contre l'Italie et la Croatie, c'est lors du moment le plus important de l'histoire de l'équipe de France que Zidane fait parler sa magie et fait vibrer tout un peuple. Est-ce que vous vous êtes dit un jour, j'ai gagné la Coupe du Monde comme Pelé, comme Maradona ? Je fais partie de ces gens-là maintenant. Oui, on fait tous partie de ces gens-là. Et moi encore plus puisque j'ai marqué. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent dire qu'ils ont marqué un but en finale. Avec du recul, Zidane n'aura pas été forcément le meilleur joueur de la compétition, mais c'est lui qui hisse la France sur le toit du monde. ZZ a rempli sa mission, répondu aux attentes et ôté de ses épaules cette si pesante chape de plomb. Il vient d'écrire ses premières lettres de noblesse. Zidane est devenu Zizou, celui dont on projette le visage sur l'arc de triomphe, celui qu'on attendait, un héros de France, désormais intouchable et immortel. Un ballon d'or pour le récompenser, il entre dans le panthéon des joueurs français à l'avoir soulevé, après Coppa, Platini et Papin. Si beaucoup pensent que le chef d'oeuvre de Zidane est sa coupe du monde en 1998, il se trompe. Parce que le milieu de terrain français offre à l'Euro 2000 une partition quasi parfaite. Installé dans un poste de vrai meneur de jeu, le plus souvent dans l'axe, Zidane évolue dans les meilleures dispositions possibles. Tout commence face au Danemark, la rencontre vire à la démonstration. Zidane lance Henry sur le deuxième but et déclenche le mouvement du troisième. Ce sera une habitude lors de cette phase de poule. Zidane est aux manettes, il distribue, donne le tempo et goinfre ses attaquants de caviar pas toujours bien exploités. La République tchèque en fera d'ailleurs l'amère expérience. Des mouvements pleins de grâce, des déhanchements, des contrôles suspendus, des déviations aveugles, des roulettes, bien sûr, souvent en ralenti parce que Zidane est un maître du temps. Et le quart du final face à l'Espagne et plus encore la demi-finale face au Portugal, l'élève à des hauteurs jamais atteintes en bleu et qu'il ne fréquentera plus jamais, sinon en 2006, face au Brésil. Zidane allie comme jamais le beau à l'efficace. Contre l'Espagne, il survole l'entrejeu face à un milieu espagnol pourtant 5 étoiles, 33ème minute, couffrant 25 mètres, plein axe en face, Santiago Canizares part un peu tard, le ballon parfaitement brossé, file dans la lucarne. L'Espagne reviendra au score, Djorkaef le scellera avant la pause et en seconde période, les sorties de balles de Zidane, dont deux raids de 40 mètres mal conclus par Deschamps et Vieira, écœureront l'Aurora. Le pénalty raté de Raoul dans les derniers instants finira de l'achever. Tout est en place pour le chef-d'oeuvre de Bruxelles, 3 jours plus tard. Zidane, au sommet de son art, dans l'Axe, en soutien du duo Henri-Annelka, livre sa plus grande prestation en bleu. Reste cette 117ème minute, instant suspendu. et au bout du pied du meneur des bleus, leur destin. Zidane n'a alors jamais marqué de pénalty en équipe de France. But en or et atmosphère électrique, tout le stade du roi Badouin retient son souffle. Zidane envoie un missile dans la lucarne droite d'un Victor Baia pris à contre-pied. Il marque, encore, l'un des buts les plus importants de l'histoire de l'équipe de France, toujours là, dans les rendez-vous qui comptent. Privé d'espace par des Italiens qui le connaissent sur le bout des doigts, il n'aura ni la même influence sur le résultat, ni même le rayonnement sur le terrain. Ce tournoi offrira finalement au numéro 10, le miroir inversé de 1998. A 28 ans, il atteint de son propre aveu sa plénitude physique et mentale et survole la compétition, dont il fut d'ailleurs couronné meilleur joueur sans contestation possible. Sacré champion d'Europe avec les bleus et élu meilleur joueur de l'Euro 2000, Zinedine Zidane est favori pour remporter un deuxième ballon d'or cette année-là, mais il reçoit deux cartons rouges en Ligue des Champions, contre le Deportivo La Corogne, puis contre Hambourg, où il prend cinq matchs de suspension, deux mauvais gestes qui l'empêchent de remporter un second trophée, le roi sans couronne. Le choix de la morale l'emporte sur le sportif, Figo remporte le prestigieux trophée. Un an après l'Euro gagné par les bleus, Zidane est le joueur que tout club aimerait avoir. En 2001, Florentino Perez en profite. Je suis très content parce que c'est la première fois que je vis à Zinedine Zidane avec la chemise du Real Madrid. Alors que c'est émotif pour moi, j'espère que ça donne beaucoup de satisfaction. Zidane est madrille et pour un montant de 75 millions d'euros, c'est le transfert le plus élevé de l'histoire à l'époque. Zidane s'est donné une mission, remporter sa première Ligue des Champions, pour ne pas être considéré comme le chânoir de la Coupe Européenne. La saison peine à démarrer pour Zidane, mais il ajoute un but exceptionnel à sa carrière contre le Deportivo La Corogne, un but combinant agilité et technique. Zidane le sait et il ressent la pression. Le Real Madrid est une machine à gagner. Lui a déjà perdu plusieurs finales de Ligue des Champions avec la Juventus. Ses 75 millions d'euros de transfert sont là pour le rappeler. Zidane doit répondre à présent. Je peux le faire cinq fois ce geste, je ne sais pas si je marquerai plus d'une fois. Grâce à cette fameuse volée du pied gauche contre le Bayer Leverkusen, le club espagnol s'impose, deux buts à un et Zizou ajoute enfin cette ligne à son palmarès. Ce but est considéré comme l'un des plus beaux buts de la compétition et de la carrière de Zidane. Par la suite, le but est baptisé la volée de Glasgow par les supporters madrilènes. Élu homme du match, Zinedine Zidane remporte sa première Ligue des Champions après trois finales européennes perdues et rentre définitivement dans l'histoire du club madrilène. Malgré quelques trophées, les déceptions s'enchaînent. Les Galactiques ne sont pas performants avec le Real. Une blessure empêche Zidane de sauver les Bleus d'une élimination après trois matchs au Mondial 2002. Et la Grèce sort la France en quart de l'Euro 2004. Les Galactiques sont en fin de cycle, mais Zidane a encore l'opportunité de choquer la planète avec la Coupe du Monde en Allemagne. Mais avant ça, il est temps de dire adieu, adieu à tout un peuple, pour son dernier match au Santiago Bernabeu. Alors qu'il avait annoncé sa retraite internationale, Zidane revient. Les phases de groupe ne sont pas à l'image du talent du joueur, mais Zidane le sait. Il lui reste encore quelques matchs avant de tirer sa révérence. Et avant le match contre l'Espagne, toute la presse ibérique se moque de lui en évoquant la rencontre comme un jubilé. Mais face à tout ça, Zidane va répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors qu'il se blesse sur le troisième but, le staff ne veut pas prendre de risques. Zidane ne doit pas jouer contre le Brésil en quart de finale, mais le joueur français refuse. Pour lui, impossible de ne pas jouer contre le Brésil. Le reste appartient à l'histoire. Il se souviendra de ça, quoi. Gagner le Brésil, avec tous les joueurs qu'il y avait, Ronaldinho, Roberto Carlos, Ronaldo, Kaka. L'entrée de jeu, c'est vrai que moi j'ai le ballon, je fais deux, trois gestes, c'était bien. Entre coups de sombrero, passement de jambes, roulettes, crochets, Zizou était le seul véritable Brésilien sur la pelouse. C'est l'un des plus beaux matchs de Zidane avec les bleus. Il a voulu profiter de chaque instant. La France est en demi-finale. Après un but inscrit sur pénalty face au Portugal, la France est en finale, une nouvelle fois, huit ans après. Cette fois, c'est contre les Italiens. Et Zidane les connaît bien. Lui qui a joué plusieurs années dans le pays à la botte. La rencontre commence bien pour les bleus. Penalty, Zidane se présente face à un gardien qui lui est familier. Et Buffon sait que Zidane tire souvent à droite. Il a donc tenté un geste, encore inexplicable aujourd'hui, dont lui seul a le secret. Oui, elle est bien entrée dans le but. Zidane est grand, mais il reste encore beaucoup de temps. Materazzi, bien égalisé d'une tête rageuse sur Corner, comme un signe du destin, les deux hommes portent leurs équipes, mais vont aussi être les protagonistes d'une scène mémorable et qui déterminera la suite de la rencontre. Zidane a craqué. Il le sait. Les émotions ont pris le dessus. Il sort par la petite porte. Pas un regard sur le trophée. Personne n'avait imaginé une telle fin. Mais Zidane, c'est aussi ça. Et c'est ce qui a construit sa légende. Ses roulettes. Ses passements de jambes. Ses contrôles. Mais aussi son humilité. Sa capacité à sublimer les autres. À rendre heureux tout un peuple. Zizou, c'est de la poésie. De la magie. Il donnait l'impression de danser avec la balle. Zidane, c'était tout ça à la fois. Une véritable légende. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada